Dans cette société, les richesses sont immenses. Les grands milliardaires les utilisent pour organiser des voyages dans l'espace ou pour s'acheter d'immenses yachts. Pendant ce temps, en bas, on a du mal à vivre correctement. Les services publics sont dégradés, on fait la queue pendant des heures à l'hôpital, les enseignants absents ne sont pas remplacés, un tiers de la population renonce à des soins médicaux pour des problèmes financiers. C'est inacceptable. Il faut prendre les richesses là où elles sont, pour renforcer la sécurité sociale et les services publics. La pandémie a montré que le système de santé est au bout du rouleau. La gestion de la pandémie par le gouvernement a été désastreuse. Sur les masques notamment, on s'en rappelle, le gouvernement a menti du début à la fin. Les laboratoires pharmaceutiques ont réalisé des milliards de profits. En 2021, le trio Pfizer, Buentech et Moderna a réalisé 34 milliards de dollars de bénéfices, soit 65 000 dollars à la minute. C'est indécent. Nous voulons supprimer les brevets sur les vaccins et réquisitionner l'industrie pharmaceutique pour avoir enfin une transparence et pouvoir contrôler ce qui est produit. Les hôpitaux sont surchargés, voire inaccessibles. Il faut en ouvrir de nouveau, en zone rurale et dans les quartiers populaires, et embaucher massivement 200 000 agents. Pour cela, il est nécessaire d'augmenter les salaires et réduire le temps de travail du personnel qui est épuisé. Plus globalement, les services publics sont en difficulté. Pour faire face à la crise climatique, nous avons besoin de rendre les transports publics gratuits, d'augmenter leur régularité et leur rapidité. Dans l'éducation, nous voulons construire une école bienveillante et avec des moyens, avec 20 élèves par classe maximum et des locaux rénovés. Tout cela nécessite de recruter massivement. Nous voulons créer un million de postes dans les services publics, ce qui aiderait par ailleurs à répondre aux problèmes du chômage de masse qui existent dans le pays. D'autres grandes entreprises devraient faire partie du service public, devraient être réquisitionnées. Les entreprises de l'eau, de l'énergie, les banques. Elles ne devraient pas être gouvernées par les profits, par une logique de rentabilité. Il est vital qu'elles soient contrôlées par les salariés. Protéger les plus faibles, cela doit aussi se faire par la sécurité sociale. La sécu, c'est notre argent, celui qui est produit par le travail. Nous voulons la retraite à 60 ans et donner un revenu à tout le monde, à 1 800 euros nets, pour les chômeurs, les personnes en situation de handicap et un prêt salaire pour les jeunes. Pour cela, il faut prendre sur les bénéfices des grandes entreprises. Enfin, il y a selon l'INSEE 3 millions de logements vides. Largement de quoi loger les millions de personnes mal logées ? Il faut les réquisitionner. Il y a une urgence sociale terrible aujourd'hui, avec 9 millions de pauvres et des fins de mois difficiles pour toutes et tous. Les entreprises du CAC 40 ont réalisé 160 milliards d'euros de bénéfices en 2021. L'évasion fiscale représente environ 80 milliards par an. Autrement dit, de l'argent, il y en a. Voter pour notre candidature, c'est affirmer qu'il faut prendre cet argent dans la poche des capitalistes pour le redistribuer.